j'ai craqué on avait dit on avait dit book by ban on a littéralement on est d'accord on s'est mis d'accord book by ban on a dit book by ban on a dit book by ban non j'ai dit non 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 moi j'ai dit non moi j'ai dit non vraiment bref pas c'est vrai coucou j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien au jour tout on va parler de mon non respect au book by ban à mon non respect envers moi même et c'est pour ça que je me suis habillée comme une dernière vidéo mais vraiment une vidéo qui l'a dit il y a deux ans parce que je suis dans la nostalgie de moi même mais du coup on n'avait pas dit j'achète pas beaucoup de livres d'accord d'accord on avait aussi dit on voyage ouais ouais d'accord d'accord mais le problème c'est qu'en fait si même quand elle voyage elle achète des livres donc moi en fait j'ai cette mauvaise habitude d'acheter enfin cette mauvaise habitude non carrément c'est une très très bonne habitude que j'adore faire mais c'est vrai que ça me bousille en fait mon book by ban c'est que j'achète des livres dans les pays que je visite donc moi j'ai eu ce bonheur ce plaisir d'aller en suisse un petit week-end en solo je suis partie à lucerne là je sais ça coûte cher quand même et mon dernier jour en fait ce qui s'est passé que je viens de boire du café j'ai envie de voter bah il est aussi un peu vraiment ok c'est sympa cool bref voilà donc ce qui se passe c'est que j'avais dit book by ban ok on m'achète pas de livres sauf d'accord exception acceptable accepté c'est quand je voyage quand je voyage ça va donc j'ai le dernier jour en suisse j'ai un blog je sais même pas pourquoi je l'ai pas sorti encore mais en suisse en fait ce qui se passe le dernier jour il pleuvait donc je suis partie en librairie et il s'avérait être que cette librairie en flou qu'il est au japon pardon donc en fait ce qui se passe c'est que j'étais partie en librairie parce qu'il faisait que pleuver il faisait que pleuvoir et donc en fait je suis partie je me suis posée c'était un café librairie c'était trop bien à la gare de lucerne et du coup bah j'ai vu en fait le rayon manga et va comme et vas-y comme en fait j'ai envie c'était vachement mon mois de la lecture de manga bah c'était le roman enfin c'était le format vers lequel j'allais automatiquement surtout ils avaient une collection de de bl de bl plutôt sympathique de shonenai mais apparemment shonenai n'est pas n'est pas grammatiquement correct donc de bl de boys love et donc il y en avait un qui me tentait plutôt pas mal parce que le reste en fait je les connais déjà je sais qu'ils avaient le volume 6 de hidamari ga kiko eru mais je préférais l'acheter en français une fois que je rentre en france visiter les parents mais là pour le coup ouais il y a celui ci qui me tentait plutôt pas mal et puis la mangaka le nom m'avait l'air assez familier donc familier donc c'est teenage idol dreams de edako mofumofu ça parle de deux gars qui l'étudiant kazunari a un rêve je pense qu'il pourra pas réaliser en réalité je sais pas ça fait très longtemps que j'ai pas fait de l'allemand mais voilà en fait il y a un jeune étudiant qui adore un groupe et du coup bah en fait il va tout faire pour je crois pour essayer de les rencontrer quelque chose comme ça je m'en rappelle plus l'histoire et puis et puis voilà donc je l'ai acheté puis la couverture était super mignonne après il y avait quand même énormément de titres que je connaissais je les ai pris en photo quand même pour voir si je les retrouvais en français pour les acheter ou pour les lire ou ne sais-je et voilà je vais aller tester je vais aller voir ce que ça donne il y en a certains j'ai reconnu ça c'est sûr ils avaient ils avaient des webtoons aussi qui étaient plutôt sympathiques où ils avaient bjlx qui je l'ai en italien mais ouais franchement j'ai acheté ça après en fait ce qui s'est passé c'est vraiment je me suis dit on va s'imiter à ça c'est super c'est franchement fantastique le fait est que il ya une vidéo qui est sorti sur les récaps de visionnage de voilà tout ça j'ai eu ce malheur j'ai eu vraiment ce malheur de en fait littéralement être amoureuse de b1 et voilà c'est vraiment la chose la plus malheureuse de ma vie c'est voilà pas amoureuse moi je prends le mot amour d'un tel niveau je suis pas au même niveau romantique mais je suis complètement gaga du boyband b1a4 qui est un groupe quand même qui date de 2011-2012 là ils fêtent leurs 11 ans ou 12 ans cette année et en fait gong chen donc le plus jeune membre de ce groupe là va jouer dans un bl qui s'appelle unintentional love story et en fait j'ai lu le webtoon donc en format web et je l'ai juste j'avais je me rappelle à l'époque j'avais commencé à le lire puis j'avais trouvé l'histoire pas trop parce que j'avais peur qu'il y avait de la manipulation dedans donc je l'ai absolument pas à continuer et il s'avérait être que j'ai donné cette chance puisque je me suis dit qu'on ne va pas jouer dans des trucs toxiques franchement comme chan je l'ai vu jouer que dans des séries hyper mignonne hyper wholesome vraiment qui voilà qui font du beau moqueur vraiment qui font du bien qui sont hyper mignonne trop trop cute dont une c'était n'est le moment your name qui est en fait une histoire de soul mate et en fait il se rend compte qu'en fait la personne qui est son âme sœur est un garçon du moins en apparence et en fait non c'était une fille mais c'est juste le voilà lui il se questionne pas il se questionne pas nécessairement trop dessus et tout et voilà il fait vraiment des trucs hyper mignonne des choses hyper mignonne comme ça donc donc c'était je me suis dit non franchement c'est pas possible qu'une intention of love story ce soit mauvais que ce soit pas sain et donc j'ai continué et franchement c'était hyper mignon c'est vraiment genre un des webtoons les plus cute que j'ai lu sur pas mal d'aspects sur vraiment c'était tellement adorable et ça a été un énorme coup de coeur je crois qu'il y avait 72 chapitres en comptant ou en excluant les les side stories et donc moi je sais pas ce que j'attends je sais pas ce que je fais je sais pas quelle bêtise je suis en train de faire mais j'ai continué j'ai adoré c'était de surprise en surprise alors l'histoire est juste tellement mignonne et les personnages sont juste adorables surtout bah wong yong qui sera joué par par gang chan et donc j'ai eu ce malheur d'aller checker sur ebay voilà j'ai eu le malheur d'aller checker sur ebay si le roman était disponible sur si le webtoon était disponible surtout en fait parce qu'il y avait ce problème où il y avait une side story il y avait une side story enfin une histoire supplémentaire bonus il y avait pas de fin en fait et c'était un truc hyper important et moi je me suis dit non j'ai besoin de savoir la suite en fait j'ai des bases en coréen je peux me permettre de faire ça de l'acheter de le lire de me sais j'essaie de le trouver en ligne et puis je me suis dit vous franchement payez 3 euros pour un chapitre alors que je payais 100 euros pour la série maman je suis désolée mais c'est mon argent j'en ai marre de moi mais c'est un gros coup de coeur et le problème c'est que je risque de faire ça avec but you and pour i en vrai il faut que j'aille en corée pour les acheter moins cher parce que littéralement j'ai acheté le volume 15 euros je sais qu'en librairie en france il coûterait 23 euros 25 euros quelque chose comme ça le volume coûte 7 euros voilà je littéralement 6500 won je crois que c'est carrément 6 euros ouais 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 il y a un problème il y a un problème les problèmes c'est moi mais oui j'ai craqué pour toute la série les couvertures sont juste fantastiques et puis j'avais besoin j'avais besoin de quelque chose pour m'exercer en coréen donc c'est absolument fantastique en coréen c'est vachement ditain quand même pour une meuf qui a des bases des bases mauvaises vraiment j'ai pas des bases basiques à l'oral d'accord va l'écrit mais non franchement je voilà ça va me forcer m'obliger à les lire voilà et du coup j'ai acheté les six volumes plus les volumes bonus et en plus de ça j'étais trop content parce que du coup il y avait mes bébés dans les histoires bonus il y avait ça et du coup je pense que ma vidéo d'avant j'ai littéralement pété un câble en disant regardez je suis en voiture avec eux qu'est ce que j'ai fait j'ai pas les mots j'ai pas les forces mais en tout cas ils ont reproduit les couvertures en en comment dirais-je ils ont reproduit cette couverture et ensuite d'autres illustrations en poster de séries et franchement si cette série est hyper décevante vous allez m'entendre littéralement parce que franchement j'ai des attentes attendables j'ai des attentes elles sont un elles sont loin elles sont hautes parce que gong chan gong chan il n'a pas un jeu d'acteur fantastique mais mais je pense et je je pense très sincèrement que voilà il y a eu quand même un petit peu de budget de dan parce que gong chan c'est pas n'importe qui mais voilà on va voir ce que ça va donner et puis voilà mais je suis hyper contente d'avoir la série juste vraiment c'est une romance hyper mignonne et en plus les photos avec les chiens on veut vraiment aller les couvertures avec le chien mais moi c'est pour eux mais regardez moi ces couvertures enfin je vais vous les montrer au fur et à mesure parce que là là je je peux pas je peux pas il faut il faut que je vous fasse savourer vous aussi parce que le volume 1 le volume 2 3 4 5 non ça c'était le 6 5 donc je suis trop contente et puis du coup avec ces petits trucs très cute et ben après ça se lit en format ça se lit pas en format manga parce que c'est dans le sens inverse manga ça se lit de droite à gauche alors que là ça se lit de gauche à droite après moi je l'ai lu forcément en webtoon mais après c'est en noir et blanc et et franchement dans l'histoire est juste trop mignonne est-ce que je vous en ai parlé de l'histoire j'en ai parlé dans mon update lecture donc je vous invite vivement mais en fait l'histoire grosso modo c'est un garçon qui s'est retrouvé c'est un jeune garçon en entreprise qui s'est retrouvé en fait viré de sa boîte ou du moins suspendu toute sa boîte parce qu'il sait il a été au coeur d'un d'une histoire de détournement de fonds alors que c'est pas lui c'est son manager en fait qui a fait que en fait toutes les preuves ramène à wanyang et donc voilà et puis décide d'aller dans la campagne et il se rencontre en fait le potier de cette petite ville de campagne est en fait un artiste potier qui est un favori mais genre vraiment littéralement le ceo le pdg de sa boîte c'est un fan girl de lui c'est un fan boy genre ils ont essayé d'avoir un contrat en fait avec lui et il a décidé de déserter de partir de changer de nom enfin du moins d'avoir un faux nom et de vivre sa vie ailleurs et il a disparu et ils le ont toujours cherché et en fait on l'a trouvé cette étude et donc voilà et il fait tout pour se rapprocher de lui pour essayer de regretter sa position dans l'entreprise et puis voilà et donc c'est cette histoire là et le problème c'est qu'au bout d'un moment ben une vraie romance va se former sauf que c'est une romance basée pas nécessairement sur des mensonges mais basée sur des secrets qui sont de bah je me suis rapprochée de toi à la base pour justement retrouver ma position et donc va expliquer ça une fois qu'il y a une romance qui se fait et qu'il y a la confiance qui s'est construite et qui est associée à cela donc c'est de la romance il y a du fleuve c'est trop mignon et il y a pas mal d'aspect comique mais après il y a beaucoup de angst il y a beaucoup de ce genre de choses et franchement j'ai hâte parce que c'est un superbe cocktail dans le sens où il y a énormément de choses intéressantes c'est cute et tout et j'ai beaucoup aimé donc j'ai hâte de voir ça en format drama franchement il y a moyen que ça passe très très bien donc à voir ce que ça donne mais voilà du coup ce sont des achats mais vraiment ça a été des achats complètement en plus en suisse à cause vraiment c'était 11 ans suisse c'est à dire 13 euros c'est à dire la peau des fesses un moment très beau bientôt ça va être ça avec l'enchantement bref ce sont mes achats qui m'ont pas mal ruinée quand même parce que pour un peu je me suis vachement bien intéressée quand même mais voilà du coup j'espère que votre vidéo vous aura plu vous aurez bien réellement malheur parce que je préfère ça qu'autre chose parce que je vais le faire dans un coin c'est à cause de ça que je voyage pas en février parce que littéralement cette série c'est mon budget voyage bref j'espère j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu vous aurez passé un bon petit moment sympathique avec moi dans ma crise financière et je vous dis à une prochaine fois prenez bien soin de vous et on se fait deux gros bisous bonne journée bonne soirée bonne lecture bon visionnage tout ce que vous voulez que du plaisir que du bonheur tchao